Musique Bonjour à tous ! Aujourd'hui je vous propose d'en savoir un peu plus sur la vitesse. Cette capsule va te permettre de comprendre ce qu'est la vitesse, calculer une vitesse, convertir une vitesse et enfin connaître la plus grande vitesse qui existe. Voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti de ce cours. Tout d'abord tu auras besoin de ton cahier pour prendre des notes et écrire les questions que tu pourrais avoir, nous y répondrons en classe tous ensemble. N'hésite pas à faire pause ou à revenir en arrière si besoin. Enfin, après avoir visionné toute la capsule, surtout n'oublie pas de compléter le petit questionnaire que tu trouveras sur Idico et de noter le cours. Allez c'est parti ! Commençons par examiner deux situations. Tout d'abord cette voiture puis cet avion. L'avion semble aller très lentement et la voiture va clairement beaucoup trop vite. Pourtant si l'on mesure leur vitesse, voilà ce qu'on obtient. Et oui, l'avion va quatre fois plus vite que cette voiture, 900 km par heure contre 230 km par heure. La sensation de rapide ou lent est très relative, elle dépend entre autres du point de vue. Elle doit encore une fois être reliée à une grandeur que l'on peut calculer, la vitesse. La vitesse en science, c'est la distance parcourue par unité de temps. La vitesse est une grandeur composée puisque pour la déterminer, on a besoin de deux autres grandeurs, la distance parcourue et le temps. A retenir, la vitesse se calcule en divisant la distance parcourue par le temps. Prenons un exemple, le record légendaire d'Hussein Bolt au championnat du monde de Berlin en 2009. Ce record n'a jamais été égalé depuis. Voyons cette course. Calculons maintenant la vitesse de cet exceptionnel athlète jamaïcain. Commençons par les données. Le chronomètre indique 9,58 secondes, on peut donc écrire t égale 9,58 secondes. La distance parcourue est 100 mètres donc on écrit d égale 100 mètres. Ces deux grandeurs sont exprimées dans leurs unités principales donc inutiles de les convertir. L'inconnu que nous recherchons est la vitesse de symbole v minuscule. La formule pour la calculer c'est v égale d sur t. Il nous reste à remplacer les symboles par leurs valeurs v égale 100 mètres divisé par 9,58 secondes. La calculatrice nous indique un nombre comportant de très nombreux chiffres après la virgule que nous allons arrondir pour avoir le résultat au centième. Comme le chiffre d'après est plus grand que 4, nous arrondissons au chiffre supérieur ce qui nous donne v égale à peu près 10,44 mètres par seconde. Nous venons de voir que l'unité officielle de la vitesse est le mètre par seconde. Ici, la barre se prononce par. Pourtant, dans très nombreux cas, la vitesse ne s'exprime pas en mètres par seconde, mais plutôt en kilomètres par heure. Il faut savoir passer de l'un à l'autre. Voici une méthode rapide. Pour transformer des kilomètres par heure en mètres par seconde, il faut diviser par 3,6. Pour faire l'inverse, il faut multiplier par 3,6. Revenons sur le record du Senbolt. Nous avons calculé sa vitesse, 10,44 mètres par seconde. Pour la convertir en kilomètres par heure, il suffit de multiplier par 3,6. Et ça va nous donner 37,58 kilomètres par heure. Soit plus rapide que la plupart des vélos électriques. Parlons maintenant du recordman absolu de la vitesse. Non, ce n'est pas Usain Bolt, ni le faucon pèlerin, ni même le son, mais la lumière. Et oui, la vitesse de la lumière dans le vide est la plus élevée qui existe. Elle est tellement élevée qu'on a longtemps cru qu'elle était infinie. Sa valeur à connaître est 300 millions de mètres par seconde, soit 300 000 kilomètres par seconde. Si tu avais cette vitesse, tu pourrais faire plus de 7 fois le tour de la Terre en une seconde. Résumons un peu ce que nous savons sur la vitesse. Il s'agit d'une grandeur composée, car on la calcule en divisant deux grandeurs, la distance et le temps. Elle peut aussi être mesurée à l'aide d'un radar. Son symbole est v minuscule. Son unité principale est le mètre par seconde, de symbole petit m, slash petit s. Mais on emploie couramment le kilomètre par heure et il faut savoir faire la conversion. Et voilà ! Tu disposes à présent d'un outil de plus pour faire des sciences. N'oublie pas de noter tes questions à l'arrière de ton cahier ou dans ton classeur et de répondre aux petits questionnaires sur Illico. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada